Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Quels sont les points communs entre borderline et pervers narcissique ? Donc, effectivement qu'il y a des ressemblances. La première des ressemblances, c'est que ce sont des caméléons qui vont normalement, au tout début, vous donner ce que vous voulez et vous faire vivre en fait des choses plutôt intenses et agréables en fait. Si on rentre dans ce type de relation, ce n'est pas du tout par masochisme, c'est l'inverse, c'est parce qu'on ressent, au début en tout cas, des choses agréables. On croit que cette personne est nécessaire à notre vie et les personnes toxiques, justement, ces deux types de personnes-là vont tout faire pour faire comme s'ils étaient absolument nécessaires. Donc, très vite, ils vont montrer ce que, soi-disant, ils vont faire pour vous. Donc, ce sont deux profils qui vont faire pas mal de promesses mais souvent, ce sont des mots seulement. Et malheureusement, dans les faits, ils ne font pas forcément ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Mais ils vont vous faire croire qu'enfin, vous êtes sauvés, vous allez être aidés, qu'enfin, votre galère est terminée. Et remarquez qu'ils n'entrent pas dans votre vie n'importe quand. Ils entrent généralement dans votre vie après des confidences que vous leur avez faites et eux ont réagi en mode « Sauveur, je vais te sauver, je vais t'aider, je vais t'amener précisément ce qui te manque. » Et on a envie de croire que, effectivement, la vie n'est pas que galère et que donc, en fait, rencontrer quelqu'un qui nous aiderait changerait notre vie et c'est peut-être l'espoir que nous avons. Donc, un deuxième point commun qu'on peut remarquer très vite, c'est que ce sont des personnes qui vont vous emmener à travers une illusion, à travers un rêve. Un rêve de couple qui n'en est pas vraiment un. Ce sont des personnes aussi qui vont se positionner comme victimes. « Sauve-moi, finalement, je te demande à toi de me sauver. » Alors qu'au départ, la promesse, c'était que je te sauve, toi. Donc, ils inversent les rôles et c'est souvent très subtil. Et aussi, ils jouent avec votre morale. « Si tu m'aimes, tu dois être présent toujours, toujours me rassurer, me border comme un enfant et me prendre en charge. » Un autre point commun, c'est leur dépendance affective. Ils ne sont pas forcément dépendants que de vous, mais, par contre, ils sont toujours dépendants des autres. Ils ne peuvent s'en sortir seuls. C'est ça que ça veut dire. Ils sont tout le temps en recherche de relations, de liens, etc. Même si certains borderlines peuvent aussi avoir une phobie sociale et se mettre à distance des gens pour un moment. Malgré tout, ils espèrent se lier avec d'autres personnes et ressentent un besoin d'être en lien ou d'être tout le temps avec quelqu'un d'autre. Donc, ce sont deux types de personnes qui sont très, très dépendantes et qui vont rechercher d'arrache-pied des relations qui peuvent draguer beaucoup, tromper beaucoup, multiplier les relations et passer d'une personne à l'autre très rapidement. et aussi switcher très vite d'une personne à l'autre comme s'ils ne ressentaient rien du tout. Donc, effectivement, que ça, ça montre qu'il y a un problème d'attachement. Ce sont aussi deux personnes qui vont avoir une image particulière d'eux-mêmes. Le narcissique voudrait faire croire aux autres que son image est parfaite et va entretenir constamment cette image. Le borderline veut se faire croire à lui-même qu'il est parfait et donc va cliver les choses en tout noir ou tout blanc. Si je ne suis que parfait, forcément, je n'ai aucun défaut et je suis intolérant à la critique et à la frustration. Et ça aussi, c'est un point commun entre pervers, narcissique et borderline. L'intolérance à la frustration. Tu ne peux pas me critiquer. Je n'accepte pas que tu t'opposes à moi ou que tu te mettes sur mon chemin. En gros, fais ce que je veux et c'est tout. Donc, ce sont des personnes qui auront tendance à imposer aux autres leurs désirata, leurs besoins et leurs besoins deviennent prioritaires par rapport à ceux des autres. Donc, ils sont très, très centrés sur eux-mêmes. C'est un autre gros point commun. Donc, du coup, comme c'est quelqu'un qui est intolérant à la frustration, les deux sont fortement susceptibles et peuvent réagir très fortement avec une rage disproportionnée quand ils se sentent en péril l'un et l'autre. Le narcissique, dès que son image est en péril, peut rentrer dans une rage folle. Le borderline va être très impulsif et donc, par définition aussi, va réagir très fortement à toute critique, notamment par la rage également. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui, comme ils se positionnent comme des caméleons, ils trichent. Ce sont aussi des personnes qui, donc, du coup, rentrent en relation avec vous, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Un autre point commun est l'incapacité de faire confiance à l'autre, de se lâcher, de se confier vraiment et souvent une méfiance qui est donc permanente qui empêche, évidemment, d'avoir des relations qui soient saines. Effectivement, il y a encore beaucoup de points communs entre l'un et l'autre, mais pour cet audio, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une agréable journée et je sais que certaines personnes se posent la question « Est-ce qu'on peut être à la fois borderline et narcissique ? » C'est une question à laquelle je réponds dans une formation qui va sortir très, très, très bientôt que je vous prépare. Donc, si ça vous intéresse, si ces sujets-là vous intéressent, eh bien, restez alerte et gardez les yeux bien ouverts puisque bientôt, je vais vous proposer une formation accessible aussi au niveau du prix et de toute façon, je vous parlerai de ça prochainement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter en barre d'infos justement mon site avec toutes les formations que je propose et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada